Bon bah ça y est, je suis rentré. Yo les potes, j'espère que ça va, bah c'est Alan, et bah ça y est, mon aventure de grand voyage, enfin de grand voyage c'est un grand mot quand même, on va pas abuser, de mon petit tour en France en tout cas est terminé, et oui, ça y est, j'ai fait toutes les villes que j'avais prévues, c'est à dire j'ai fait Montpellier, j'ai fait Toulouse, Biarritz, Pau, je suis passé à Pau, ainsi que Bordeaux et Poitiers, et bah c'était cool, franchement c'était cool, alors là je vais vous raconter vite fait ce qui s'est passé un peu Bordeaux-Poitiers, voilà je suis parti à Bordeaux jeudi soir, enfin je suis arrivé à Bordeaux jeudi soir, c'est mieux, bon ça va Bordeaux c'est pas encore trop lent quand tu passes par Paris, t'as un petit arrêt à Paris de 1h30, tu dois prendre le métro, manger, tout ça, ça se passe, du coup j'ai, voilà jeudi soir direct, balade dans Bordeaux, voilà j'ai vu Bordeaux by night, et c'était très joli, bien sûr place du théâtre, la rue Sainte-Catherine, place Victoire, place de la Bourse, le long de la Garonne, voilà on a tout fait, enfin on a fait le centre principal, voilà après bon j'avais mal à la jambe, genre j'ai eu mal à mon genou à Bordeaux, quasiment tout, voilà, les deux jours où j'y étais, pourquoi je sais pas, clairement je sais pas, j'ai eu mal comme ça, j'ai quand même fait de la patinoire le jeudi soir, ouais j'ai un truc dans l'oeil depuis tout à l'heure, j'ai quand même fait de la patinoire, et c'était cool, c'était vraiment cool, bon même si je suis pas un pro du patinage, en plus de ça j'avais mon genou, du coup ça a pas aidé, mais c'était vraiment sympa, clairement, ensuite, vendredi, bah je me suis baladé, avec une pote et tout dans Bordeaux, et tout, voilà, pareil, un peu près pareil, alors faut savoir que j'ai mangé au McDo, au moins une à deux fois par jour là, là j'ai carrément abusé sur le fast food, mais que McDo, genre, à chaque fois je prenais des sanduys différents certes, mais que McDo, voilà, j'ai pris aussi un, comment ça s'appelle, Starbucks, voilà, moi j'en ai pas à grâce, ça faisait longtemps que j'avais pas appris un truc, bon après c'est un qui roule, chocolat chaud, je t'avoue que je le ferais pas souvent, clairement, voilà, vendredi, ouais non, c'était de la balade, tranquille, vendredi, voilà, après samedi je suis parti à Poitiers, euh, Poitiers c'était sympa, vraiment sympa, je suis arrivé tranquillou, en plus c'est à côté de Bordeaux, du coup il y en a un de train, et voilà, petite balade, on a été chercher les potes et tout, et puis on s'est promené dans Poitiers, on a mangé un tacos, un tacos super bon d'ailleurs, on s'est promené, on a fait les magasins, on m'a acheté ce t-shirt là, merci à Camille et Melissa, voilà, qui m'ont acheté ce t-shirt, ça fait plaisir, ensuite, voilà, bah le soir on a fait une grosse soirée, j'ai bu une dizaine de bières, putain les gars, mais en vrai j'étais pas si bourré en fait, c'est ça le pire, je vous dis la bière, ça y est, ça me fait plus rien, genre j'ai bu des dizaines, enfin je sais pas, plus de 10 bières, c'est quasiment certain, donc vous comptez une bière, c'est 25, 30, 33 centiles, c'était des 33 je crois, comptez un peu ce que ça fait, 1, je vous laisse compter, ça fait à peu près 3 litres, 3 litres de bière, tu le sens quand même, après j'étais pas bourré, mais genre en plus comme on avait bien mangé au McDo, je vous dis pas comment j'étais ballonné, quoi, en tout cas j'ai bien dormi, même si j'ai dormi à terre sur un matelas, à Arache, non franchement j'ai bien dormi, et puis là je suis en forme, la preuve, j'arrive, là je viens de rentrer, j'ai pris une douche seulement, parce que forcément j'avais pas pris une douche là-bas et tout, en rentrant j'ai pris une grosse douche, tout ça, tranquille on se met bien, et du coup bah j'ai décidé de faire ma vidéo directe, voilà, à blanc, à blanc, à vif, c'est plus correct, à vif, voilà, et voilà, donc je suis rentré aujourd'hui, tranquillement, le train, tout s'est bien passé, voilà, en tout cas ces voyages, ça m'a plu, vraiment, ça m'a plu, après, comme j'arrêtais pas de le dire, enfin je sais plus si je l'ai dit dans les autres vidéos, mais c'est vraiment sympa, après bon c'est sûr que dormir chez des gens, enfin moi c'est pas mon grand kiff, tu vois t'es pas chez toi et tout, j'aime bien, on me dit confort personnel, mais après c'est cool, j'ai fait des rencontres et tout ça, et je remercie d'ailleurs tous les gens qui m'ont accueilli chez eux, gratuitement, du coup, voilà, par pure sympathie, franchement merci à tous, c'est grâce à vous que j'ai pu réaliser ce petit délire de road trip, on va dire, en train, et du coup merci vraiment à tous, voilà, c'était de super moments, franchement non, j'ai passé dans chaque ville au moins un super moment, tu vois, donc au moins un, voire plusieurs, rencontrer des gens que j'ai jamais vus, ou d'autres que j'avais pas vus depuis très longtemps, non, franchement c'est cool, merci à tous, et voilà, maintenant, je ferai plus de gros trajets, normalement, il y en a plus prévu, sauf si, truc de dernière minute, genre on m'invite et puis, ça peut être délire, ça peut être cool, mais sinon, voilà, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mon abonnement de train, TGV Max, parce que c'est grâce à TGV Max, c'est un bandement de train que j'ai pu faire ça, qui permet d'avoir les trains gratos, enfin, tu payes l'abonnement et tu as les trains gratos, voilà, et ça s'arrêtera au bout de 3 mois, donc à peu près, je crois, je vais compter fin janvier, je crois, ça se termine du coup, bref, du coup, je pense que d'ici là, je vais faire des petits, voilà, d'aller-retour à Paris, à Lille, voilà, pas trop loin, quoi, après, je ne sais pas, peut-être que par surprise, je ferai un gros trajet, mais bon, voilà, ce sera un comme ça perdu dans la masse, parce que je referai, enfin, là, je referai, je n'enchaînerai plus les villes, quoi, voilà, maintenant, je vais me concentrer sur mes vidéos, YouTube, que ce soit musique ou gaming, voilà, on va voir mes potes d'ici, d'ailleurs, aussi, parce que du coup, ça fait un mois que je ne les ai pas vus, et voilà, et reprendre une vie à peu près normale, non, mais vraiment, et ça fait bizarre de se dire, putain, j'ai fait tout ça, et il y a une petite tristesse, c'est le petit truc, genre, ah, c'est fini, putain, certes, même s'il y avait des moments, enfin, tu sais, quand tu n'es pas chez toi, des fois, ben moi, genre un truc tout con, genre pour aller aux toilettes, là, je vais vous dire un truc, les gars, pour aller aux toilettes, genre, j'ai horreur de ça, d'aller aux toilettes chez les gens, enfin, genre, puis c'est ok, mais tu sais, quand tu pars 4 jours quelque part, tu dois faire autre chose que pipi, tu vois, on en est là à te parler de ça, mais ça, c'est le truc qui me dérange le plus, voilà, c'est ma grosse, ma grande confession du jour, dans cette vidéo, voilà, je n'aime pas faire la grosse commission chez les gens, c'est très gênant, je trouve, du coup, ouais, genre, c'est un des trucs chiants, je trouve, quand tu pars comme ça, non, mais vraiment, c'était énorme, sinon, on a arrêté connu, c'était vraiment énorme, et voilà, à refaire, à refaire, franchement, si j'en ai l'occasion, et les moyens, l'été prochain, il y a toujours cet abonnement qui existe, pourquoi pas, franchement, je me dis, tu prends cet abonnement là, l'été prochain, parce que là, bon, du coup, au niveau température, c'était pas la folie, quoi, il caillait un peu, quand même, mais, je me dis, tu fais ça en été, dans les mêmes villes, même, un carnage, un carnage, voilà, bref, je voulais vous dire un peu mes sensations, comme ça, à froid, et à chaud, je sais pas, à chaud ou à froid, je sais pas comment on dit, à chaud, du coup, j'ai pas fait des vrais vlogs, c'est plutôt des after, je sais pas comment on peut appeler ça, after travel, tu sais, pour faire genre un peu en anglais, non, mais voilà, j'espère que ça vous a plu, me suivre un peu dans mes délires, et pour ceux qui m'ont sur snap, et sur les réseaux, vous voyez des photos défiler, tout ça, c'est cool, et moi, en tout cas, ça m'a fait kiffer, voilà, donc maintenant, on va essayer de refaire de la musique, par contre, ces voyages, vous voyez, j'ai vu pas mal de gens de la musique, ou des gens qui me suivaient par rapport à la musique avant, du coup, on a amené à parler pas mal de zik, ou des trucs comme ça, et en fait, ça m'a un peu donné envie d'en refaire un peu plus, donc on verra, de toute façon, j'ai déjà des trucs qui sont prévus musicalement là, enfin, deux, trois trucs, et du coup, je vais essayer d'en faire encore plus, pour que ça rebouge un peu de ce côté là, en plus du gaming, voilà, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi dans cette aventure, encore merci aux gens qui m'accueillent chez eux, et voilà, je vous dis à la prochaine, et voilà, je vous dis à la prochaine, dans de prochaines vidéos, allez, bisous, tout le monde, je vous laisse avec le diapo comme d'hab, il est court celui-là, il est court, mais pour que vous ayez quand même quelques photos, vidéos de ce petit séjour à Bordeaux-Poissiers, voilà, tchuss, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada